Non mais je repense encore aux gens qui disaient, non mais le Real Madrid c'est différent du PSG, il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas de divas, l'institution ! Ça, cette année qu'est-ce qu'on mange bien ? Et salam le monde, c'est Hakim Babsi, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve évidemment pour une vidéo un peu spéciale entre guillemets, parce que je voulais réagir un peu à la dernière déclaration notamment de Jude Bellingham dans la presse Marca, les amis, où évidemment il revient sur son début de saison un peu compliqué, notamment dû aussi à sa blessure, sa convalescence, où il a eu du mal aussi un peu à revenir de ça. Et évidemment, quand on parle du Real Madrid, il faut aussi parler du cas Jude Bellingham, certes qu'on évoque là depuis peu, mais surtout du cas Kylian Mbappé, parce qu'évidemment que c'est un joueur qui prend énormément de place, que ce soit médiatiquement, que ce soit même pour le foot, etc. Quand tu engages une star, pareil, peu importe le club, tu sais que tu vas avoir des retombées médiatiques, des retombées sportives positives ou négatives, tu es obligé, c'est le jeu, c'est le but. Alors on peut me parler de l'institution, on peut me parler de tout ça, mais c'était sûr que ça allait arriver. Donc c'est pour ça que ça me fait rire encore une fois, quand je vois les gens qui me disent « Mais non, Kylian Mbappé, il va aller au Real Madrid, on ne va pas lui donner carte blanche. » C'est ce qu'on fait actuellement pour lui, au Real Madrid. Même s'il y a eu quelques retombées depuis peu, on va en parler évidemment, là dans quelques instants. Mais là, vraiment, le thème de la vidéo les gars, c'est s'il faut faire un choix entre Bellingham ou Mbappé. Moi, je vais répondre à cette question et surtout, maintenant, actuellement, je ne suis pas en train de juger la carrière de l'un ou de l'autre. Voilà, on peut en parler jusqu'à la fin des temps. Actuellement, voilà, t'as Bellingham, lui il est une Ligue des Champions, Mbappé il est une Coupe du Monde. Voilà, ça peut se discuter. Mais après, c'est deux joueurs qui ont quand même deux rôles différents sur un terrain. Personnellement, un Bellingham, c'est un joueur qui va, entre guillemets, un peu plus mouiller le maillot. Bellingham, il va avoir cette touche technique. Le rythme de l'équipe va être au rythme de Bellingham parce que c'est lui aussi qui doit mettre le rythme dans le jeu. Il est milieu de terrain, etc. Même si on l'a vu. Et pour moi, c'est un crime contre l'humanité de mettre Bellingham piston droit face au Barça. C'est une mascarade et c'est pour ça que j'en viens à cette vidéo. Les gars, parce que Bellingham, il est sous-utilisé. Et si on prend cette dernière déclaration, les amis, on le prend de chez Marca, bien sûr. Les gars, cette saison, il a dû assumer sans broncher un nouveau rôle. En faisant des sacrifices et toujours zéro but inscrit. Ce qui est évidemment problématique pour Bellingham qui l'année dernière était décisif. Il a marqué cette année, dans cette saison, mais juste avec l'Angleterre. Maintenant, il veut faire un pas en avant et se sentir à nouveau comme la saison dernière. C'est des propos. C'est pour ça que c'est mis entre guillemets. C'est parce que c'est lui qui aurait fait comprendre ça évidemment au club et notamment aussi à Carlo Ancelotti. Les Meringue ont pour objectif de retrouver la meilleure version de l'anglais qui a toute la confiance en interne au club. Donc voilà, ça c'est Marca, selon Marca. C'est les infos qu'ils ont. Les gars, si on s'appuie sur ces infos, c'est très simple. Maintenant, c'est Bellingham ou Mbappé. Parce qu'on va être clair et net, les amis. Depuis que Mbappé est arrivé, Bellingham n'est que l'ombre de lui-même. Alors oui, certes, il y a eu sa blessure. On peut mettre sa blessure, on peut mettre tout ça. Mais honnêtement, les amis, Bellingham, il est sous-utilisé. Au milieu de terrain, ça a du mal à fonctionner. Ça a du mal à fonctionner. Il manque quelque chose. Peut-être qu'il manque à Toni Kroos aussi. C'est vrai, Toni Kroos, il faut parler aussi de son absence. Et voilà, du fait qu'il ait mis un terme à sa carrière. Oui, ça fait mal aussi au Real Madrid. Je ne suis pas là à dire que Mbappé, là, tout est de sa faute. Non, il y a un contexte. Il faut être honnête, un minimum. Mais il est en grande partie responsable. Donc, maintenant, la question est, Bellingham ou Mbappé ? Et surtout, est-ce qu'on ne repartirait pas sur la même formation et la même attaque que l'année dernière ? Où le Real Madrid cartonnait ? Où le Real Madrid était efficace ? Où le Real Madrid gagnait, peu importe la manière. Il gagnait, que ce soit très bon, que ce soit très difficile, avec beaucoup de difficultés. Le Real Madrid gagnait. Donc, si on parle de ça, les amis, c'est Rodrigo, Vincius, Bellingham en pointe. Bellingham en espèce de faux neuf. Il essaye, voilà, un peu à l'image d'Arcabé Noévé, mais avec le style Jude, de participer un peu au jeu, mais de se retrouver devant le but. Et de marquer, d'être en renard des surfaces. De pouvoir garder le ballon aussi assez haut. Mais avant même d'approfondir ma réponse, les gars, c'est le moment partenariat. Oui, les amis, parce que vous le savez très bien avec mon partenaire, John Sport, site spécialisé dans la vente de maillots, les amis. Évidemment, voilà, si vous êtes intéressés pour les maillots de la saison 2024-2025, qui sont déjà disponibles, que ce soit pour les clubs ou les sélections nationales, avec le dernier Euro ou la dernière Copa America, il y a aussi des sélections africaines qui sont disponibles, comme évidemment le Maroc, le Nigeria et plein d'autres. Les amis, n'hésitez pas à aller en profiter, même pour des maillots rétro vintage. Les maillots sont disponibles. Et vous pouvez même, les amis, pourquoi pas profiter des maillots de NBA. En plus, tout est à un bon prix, les gars, un bon prix et de très bonne qualité. C'est la preuve, je vais vous le prouver maintenant. Bon, on parlait de Bellingham. Bellingham a joué en Allemagne à Dortmund. Bon, on va parler d'un club... Je vais vous montrer le maillot d'un club allemand d'il y a quelques années. Parce que les amis, je vais vous présenter le maillot du Bayern Munich dans les années 90. Regardez-moi ce beau maillot, les gars. Oh, il est pépite. Parce que je le découvre en même temps que vous. Les gars, voilà, Dutch Qualität. Voilà, avec le fameux Opel, qui était vraiment le sponsor des années 90. On se rappelle déjà aussi avec le PSG dans les débuts 2000. Mais regardez-moi ce très, très beau maillot, les gars. Regardez, je vous montre vraiment la qualité. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc voilà, les gars, vous les avez vraiment à des prix imbattables. Et surtout, vous pouvez profiter de ça avec le code HPP20 pour avoir 20% de réduction. Déjà que c'est peu cher. Et en plus de ça, les gars, voilà, ce sont des très, très bonnes répliques. Voilà, ce ne sont pas les maillots officiels, évidemment. Mais ce sont des répliques, mais vraiment, voilà, de très, très bonne qualité. J'en ai reçu encore d'autres que je vous présenterai dans d'autres vidéos, les gars. Mais franchement, n'hésitez pas à aller profiter, voilà. Ce beau maillot du Bayern, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter, les gars. Tout est dans la description et même en commentaire, les gars. Donc avec le code HPP20, 20% de réduction. Donc les amis, pour continuer maintenant sur mon choix, voilà, parce que moi, je réponds, les gars, à la question. Comme ça, il n'y a même pas de débat. C'est que moi, je mettrais Bellingham. Je mettrais Bellingham en pointe, les amis, puisque ça a marché comme ça l'année dernière. Donc quand tu ramènes un joueur qui ne t'apporte pas cette valeur ajoutée, qui ne t'apporte pas ce plus, et surtout dans les grosses rencontres, on l'a vu notamment dans le classico, les gars, il faut parler français. Tu vas sur le banc. Si tu n'es pas bon, tu vas sur le banc. Il n'y a même pas de débat à voir. Tu vas sur le banc. Lui-même, Kylian Mbappé l'avait dit. Tu vas sur le banc. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat. Tu peux me dire ce que tu veux en commentaire. Il n'y a pas de débat. Cherche tout ce que... Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Tu vas me sortir le stade de Mbappé. Mbappé, il n'a mis que des pénaux. Et allez, deux beaux buts. Il a mis deux beaux buts, je crois, un contre le Betis-Séville. Et un contre le Celta Vigo. C'est bien. Mais quand tu ramènes un joueur comme Mbappé, avec son arrivée qu'on a vu, tout le cinéma qu'il y a eu, les gars, il faut être honnête. T'attends plus. Et de ce qui est dit, des déclarations notamment de Romain Molina, d'autres journalistes et tout, qui disent que personne n'est content de l'arrivée de Mbappé en interne. Personne, que ce soit joueur, que ce soit staff, que ce soit... C'est Perez, Florentino Perez, qui a voulu se faire un dernier kiff dans ces dernières années à la tête du Real Madrid. Il s'est dit, voilà, j'aurais tout fait en termes de galactique. Tu vois, il voulait son dernier transfert galactique. C'est comme un peu un pourri gâté, quoi. Tu vois, il a voulu se faire un cadeau. Et puis, quitte à se mettre dans la merde. Mais bon, voilà, il a voulu se faire un petit kiff. Et lui, je pense aussi qu'il s'est caché derrière le côté un peu intouchable du Real Madrid, le côté un peu institutionnel, le côté un peu... Voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, le Real Madrid, à la fin, c'est eux qui gagnent. Mais non, à un moment donné, le foot te rattrape. Quand tu perds contre Lille. Quand tu te fais ridiculiser contre le Barça. À domicile. 4-0. Il faut se remettre en question. Et puis aussi, il y a une dernière info. Alors bon, là, ça va prendre vraiment avec des pincettes. Parce que là, c'est assez lunaire. J'ai vu ça tourner. Enfin, j'ai vu ce truc-là tourner sur Twitter. Comme quoi, d'après Cyril Hanouna, Cyril Hanouna aurait des infos. Alors maintenant, si Hanouna, il a des infos sur le Real Madrid, c'est que ça part en cacahuète. Mais, en fait... Très proche du président. Sachez-le, si les deux prochains matchs, apparemment, Mbappé fait de mauvais matchs en championnat et contre le Milan AC, ils vont le mettre sur le banc. Oula ! Je vous le dis, il va commencer à... Ils vont remettre l'attaque de l'année dernière. Là, on lui donne, on fait l'ultimatum. Deux matchs. S'il est bon les deux matchs, il joue. Il est titulaire. S'il n'est pas bon les deux matchs, il saute. Moi, je vous laisse avec ça, les amis. Vous vous débrouillez, évidemment. Moi, personnellement, je ne lui laisse même pas deux matchs. On lui a déjà laissé tout le début de saison. Mais bref. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à donner votre avis. N'hésitez pas aussi à lâcher un maximum de like, à vous abonner en actuellement cette fucking cloche. Et bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. C'est à vous de jouer juste sous la vidéo. Bref. C'est un hack et pas possible. Je vous aime. Je vous laisse. Et bien sûr, allez le foot ! Sous-titrage Société Radio-Canada